Bonjour à tous, je viens avec vous aujourd'hui discuter de l'intérêt de la recherche fondamentale. Souvent on se pose la question pourquoi c'est important la recherche fondamentale, c'est l'objet de ma petite présentation ici. Je me présente rapidement, je m'appelle Sophie Javerza, je suis professeure de génétique à l'Université de Bordeaux et j'ai rejoint le laboratoire MRGM, maladies rares génétiques métabolisme à Bordeaux, qui fait partie d'une unité INSERM et je travaille avec le professeur Benoît Arveler sur la thématique albinisme, recherche de nouveaux gènes, mais également l'étude de leur rôle dans la pigmentation et les conséquences de leur altération chez les patients atteints d'albinisme. Sur cette diapositive, il y a des images, c'est juste pour vous faire une toute petite illustration des modèles que l'on utilise pour nos travaux. Donc des modèles cellulaires, là c'est l'image de gauche, ou alors des modèles des organismes vivants, comme des embryons de petits poissons d'aquarium qui ont un intérêt particulier, ils sont transparents, on voit bien le pigment et on voit bien quand il y a des défauts aussi. Donc vous voyez, c'est un exemple typique de deux modèles qui nous ont permis de valider réellement les nouveaux gènes qui avaient été découverts au laboratoire et de comprendre leurs fonctions. Donc c'est à ça que ça sert la recherche fondamentale. Je vais rentrer dans un tout petit peu plus de détails pour vous expliquer qu'est-ce qui justifie d'utiliser de tels modèles. Eh bien, ce qui le justifie, c'est que la génétique, c'est quelque chose de très compliqué. C'est une science, alors comme toutes les sciences, c'est compliqué. C'est compliqué et ça ressemble un petit peu à l'illustration qui a une certaine pertinence. Oui, cette carte électronique, là, ça ressemble un petit peu à un réseau de gènes, les gènes qui tous ensemble vont contribuer à une certaine fonction dans le contexte des gènes de pigmentation, mais ça va être de pigmenter la peau, les cheveux, les yeux et donc d'assurer une certaine fonction visuelle. Et c'est compliqué comme ça. Alors, à la différence de la carte électronique qui a été conçue de la main de l'homme, du technicien qui savait exactement où mettre les pièces et quelles pièces mettre pour que ça fonctionne, nous, en fait, on est devant des inconnus parfois. On a tous ces gènes et il faut les prendre un par un pour savoir à quoi ils servent un par un et comment ils interagissent les uns et les autres pour au final donner telle ou telle fonction. Donc, ce que l'on fait dans nos modèles, que je vais vous illustrer à nouveau, cellulaires ou organismes vivants, c'est d'interrompre. Vous voyez, on casse le circuit en un endroit donné, dans un gène donné et on regarde avec tous les moyens dont on peut disposer, quelles vont être les conséquences. Je dis bien les conséquences, puisqu'il y en a souvent plusieurs à l'échelle moléculaire sur les fonctions d'intérêt dans le contexte de la pathologie, ici, de l'albinisme. Alors, les modèles, je vous illustre maintenant concrètement ce que nous faisons le plus souvent au laboratoire. Nous travaillons sur plusieurs types de modèles et il en faut toujours plusieurs pour pouvoir vraiment comprendre ces systèmes complexes. Donc, on travaille en particulier en culture cellulaire. C'est-à-dire qu'on met dans des boîtes de culture avec des milieux nutritifs des cellules humaines pigmentées qui ont la capacité de se diviser, de proliférer dans nos boîtes de culture et qui vont révéler une certaine fonction, notamment la propriété de pouvoir se pigmenter. Donc, vous voyez, les cellules typiquement avec un bagage génétique qui n'a pas été encore modifié, avec un certain degré de pigmentation qui peut être mesuré. Et alors, nous, ce que nous faisons, c'est qu'on interrompt, on inactive nos gènes d'intérêt et on regarde par rapport à la référence quelles sont les fonctions qui sont perdues. Donc, ici, bien sûr, vous voyez, dans ce cas précis, on ne va pas tous les regarder, mais dans ce cas précis, on perd complètement la faculté de pigmentation. Dans cet autre cas, on ne la perd, mais pas complètement. Et tous ces éléments vont nous faire aller vers des explorations de plus en plus fines, des mécanismes moléculaires qui lient l'inactivation d'un tel gène à des conséquences particulières. On travaille en culture. On travaille également, comme je vous le disais, sur des organismes vivants, notamment, alors là, j'ai quelques exemples. Le dernier venu dans notre panoplie des organismes modèles, c'est l'embryon de Xénope, c'est une petite grenouille qui a l'intérêt de pouvoir être génétiquement modifiée uniquement d'un côté, de l'embryon et pas de l'autre. Alors, l'albinisme, c'est une pathologie développementale, donc c'est très intéressant de travailler au cours du développement. Et vous voyez là un gène d'albinisme qui est inactivé dans un des deux yeux d'un embryon et on va pouvoir en tirer énormément de renseignements quand on va comparer ensuite le développement de la rétine neurale, qui est vraiment majeure dans la fonction visuelle, de ce côté par rapport à l'autre. Donc, on va faire un jeu des erreurs un peu. Et on va essayer de mieux comprendre le lien entre le défaut génétique et la conséquence sur la fonction. On dispose aussi de modèles type mammifère, comme une souris. Là, vous avez un exemple d'une souris génétiquement modifiée de telle sorte qu'elle est inactivée pour le dernier gène que nous avons identifié au laboratoire, le gène DCT. Et vous voyez qu'elle est vraiment plus claire en termes de pigmentation de la peau que les références, les frères et sœurs contrôlent du même âge. Vous voyez, on va beaucoup plus loin que cela dans nos investigations. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la rétine. Donc, on va aller regarder les yeux de ces souris au cours du développement. On va aller regarder les cellules de leur épithélium pigmentaire. C'est l'image que nous avons ici à droite. Et on va aller chercher tous les petits détails qui sont susceptibles de provoquer un problème fonctionnel. Alors, ce qui est très important, c'est de mentionner qu'est-ce que ça nécessite. Eh bien, ça nécessite beaucoup d'expertise. Donc, il y a des personnes qui sont vraiment indispensables pour que ces projets très lourds en termes de technicité puissent être réalisés. Donc, ici, sur cette diapositive, je nomme trois pièces essentielles dans notre dispositif. Angèle Tingo-Sekera, qui est ingénieure au laboratoire, qui dispose de compétences qui couvrent vraiment tout ce dont on a besoin dans le projet, donc de la biologie moléculaire à la biologie développementale, en passant par la génétique, la biochimie. Elle a en main tous ces outils. Nous avons Vincent Michaud, qui est praticien hospitalier et qui a commencé depuis plus d'un an une thèse de recherche basée sur l'élaboration des modèles cellulaires et exploité à la fois en termes fonctionnels, mais aussi avec certaines applications, des applications dans le contexte diagnostique, qui vont être très intéressants pour les patients. Et nous avons, sur cette diapositive, Elina Mercier, qui a fait ses premiers pas de recherche avec nous l'an dernier, dans le contexte d'un master, qui finit sa deuxième année de master cette année, qui elle aussi a contribué beaucoup au développement de tous nouveaux outils et également à l'obtention de résultats majeurs dans la compréhension des mécanismes sous-jacents à la liabilisation. Nous faisons appel à beaucoup de plateformes technologiques pour assurer vraiment l'expertise au plus haut niveau en termes de l'exploration des modèles. Vous voyez en ultra-structure, par exemple, des cellules arriver à vraiment aller au plus petit niveau, micrométrique niveau d'analyse de nos cellules, mais également sur le plan biochimique, par exemple. Et puis, on a tous les modèles aussi qui sont dépendants des animaleries, par exemple. Donc, on fait appel à tout ce dispositif mutualisé sur place à l'Université de Bordeaux. Donc, j'espère vous avoir convaincu que la recherche fondamentale, ce n'est pas juste une activité qui est censée assouvir la curiosité de chercheurs. C'est vrai aussi, on est très curieux et il faut l'être, mais c'est avant tout le moyen d'aller vers de nouvelles connaissances qui vont être indispensables pour progresser dans notre compréhension de la pathologie et donc de pouvoir donner des solutions. Ça nous permet aussi de découvrir ou de développer de nouveaux outils qui peuvent être vraiment très performants pour améliorer les diagnostics, ce qui est très important. Et donc, tout ça, c'est de l'espoir pour demain, pour les patients, via les cliniciens qui les suivent. On est en interaction permanente avec ces cliniciens, avec beaucoup de patients. Finalement, dès qu'on trouve quelque chose de nouveau dans nos modèles, on va tout de suite voir vers les cliniciens, les dermatologues, les ophtalmo pour leur dire, tiens, on a observé tel phénomène dans tel modèle, donc tel patient, il serait bon de l'explorer de telle manière et voir si on peut dégager des points communs. Ça va nous aider à avancer vers, on l'espère, bien sûr, des solutions thérapeutiques, en tout cas des solutions d'accompagnement et peut-être de prévention aussi. Donc, pour finir, je souhaite remercier très chaleureusement toute la communauté, l'association Genespoir qui nous soutient fidèlement depuis de très nombreuses années. Je vous souhaite une très belle journée de rencontre aujourd'hui. J'espère surtout pouvoir vous rencontrer en présentiel prochainement et peut-être répondre à d'autres questions que vous vous posez sur nos travaux. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée.